... ... Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable sénateur, Madame la vice-premier ministre, Monsieur le ministre d'État, comité exécutif du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, et cédé la parole à Monsieur le coordonnateur national de suivi de l'accord cadre, de la République dans les comités techniques du mécanisme régional des suivis, Monsieur le coordonnateur endogène, Monsieur le directeur national d'Interpiste, directif, Mesdames, Messieurs, les travaux du forum intracommunautaire de Maniapoulé, personnellement, que j'ai l'honneur d'ordonner, suivi du mot de participants qui sera prononcé par Madame Béatrice. J'appelle, Mesdames, Messieurs, qu'un cocktail vous sera servi à la fin de notre programme dans les jardins de... Ce dialogue est parmi les premiers qui réunissent pour présenter des rapports informants. L'importance capitale pour poser les bases de la recherche de la paix en ce qui est en vue de consolider La cohabitation pacifique entre les communautés Qu'elle lève de la loi Elle ne peut être justification à la guerre en cours Elle ne doit être... Les leaders politiques, les notables, les représentants de la société civile Je cite ici Interpiste Avec l'État congolais, au travers du mécanisme national de suivi de l'accord cadre envers tous les participants et tout celui qui a contribué à sa réussite Nous remercions en plus de cela Nous tenons à remercier les efforts de son accompagnement et disponibilité pour la réussite de cet événement historien incontournable Nos remercions s'adressent aux membres de la communauté Nous encouragent à espérer que le haut plateau de Filsi Ouvira et Moenga Ibalanki et Colomba Le coordonnateur de M. Antoine Félix Tshiseke de Chilombo pour son implication personnelle OUEMA nous a réconfortés Nous saluons de manière du pays et particulièrement de la zone à proie de vie Membres de la communauté Banyamulengue provenant de tous les continents réunis Monsieur le coordonnateur national du mécanisme Je remercie les distingués invités à vos qualités M. le Président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilombo chef de l'Etat pour avoir permis le gouvernement avec l'assurance de ma très haute considération Je me rejouis de l'initiative du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de l'Adi Zabeba d'associer les communautés de base dans le processus de recherche de causes profondes de la crise cyclique qui sécoure les moyens et les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi et Mouinga précisément le groupement du Tomboué dans la province du sud Kivu Cette initiative ne pouvait se matérialiser sans l'implication directe de son excellence M. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo chef de l'Etat à qui je rends un vibrant hommage En effet la vision du président de la République qui lit la paix à l'est au développement du pays a déteint sur le gouvernement C'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à m'impliquer activement dans ce processus enclenché par les dignes filles et fils du pays qui tout comme le chef de l'Etat sont guidés par un sens élevé de patriotisme C'est ici l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont pu de près ou de loin participer à la matérialisation de ce processus Mesdames et Messieurs la convocation du forum intracommunautaire visant les communautés victimes des conflits est un atout majeur pour identifier le nœud du problème et d'y apporter les solutions durables Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la communauté Banyamulengue d'avoir répondu à l'appel du président de la République et du gouvernement à travers le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba Je salue également le travail qui est en train d'être abattu par les partenaires qui accompagnent l'Etat dans ce processus de paix Chers participants Vous êtes venus de partout pour répondre à ce rendez-vous d'échange et d'introspection entre vous et nous vous en remercions Ces assises ont duré Ces assises qui ont duré trois jours ont porté sur le point ci-après 1. L'autocritique et ou introspection sur votre responsabilité dans l'éclosion de la paix ou la persistance des conflits dans cette partie du territoire La responsabilité des communautés voisines dans les conflits en cours 2. 3. Le rôle de l'Etat à travers ses institutions politiques et ses services spécialisés Et enfin 4. L'implication des Etats voisins dans la persistance de l'insécurité et l'instabilité dans cette partie du territoire national national Mesdames et Messieurs De cette analyse globale de causes endogènes et exogènes de la situation Votre communauté a dégagé des recommandations orientées vers tous les acteurs identifiés comme partie prenante à cette crise et aux solutions appropriées Le gouvernement est convaincu que ces recommandations sont fondées sur la bonne foi et la conviction de construire notre pays dans une vision républicaine et nationaliste Vos préoccupations comme celles des communautés seront fusionnées et feront l'objet d'un débat sérieux au niveau du gouvernement de la République afin d'y apporter une thérapeutique appropriée et efficace permettant de jugler une fois pour toutes cette crise devenue persistante durant plusieurs décennies d'un débat